Salut à tous, ravis de vous trouver sur canalture.com, direction l'hippodrome de Chantilly et plus précisément sa piste en sable fibré pour le Quintet de ce vendredi 10 mars. Il s'agit d'un Quintet réservé aux 4 ans. Mon préféré sera le numéro 2 Orpheas, un cheval qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Il a notamment remporté un Quintet Plus l'été dernier, même dans la fuite, et malgré la surcharge en couruie, il a confirmé en prenant des podiums sur la PSL Deauville, puis ensuite à Saint-Cloud toujours au niveau handicap Quintet, donc pour sa course de rentrée, je le pense capable de s'illustrer d'entrée de jeu. On lui posera le numéro 4 Ipanemo, c'est vrai que son meilleur classement dans les Quintet en 3 sorties s'est soldé par une place de 6ème, mais attention, le cheval vient de prouver sa bonne forme sur la PSF de Pau, et sachez également qu'il affiche 6 podiums en 8 tentatives sur les pistes en sable fibré. Attention également au numéro 10, Awa, qui n'a jamais terminé plus loin que 4ème lors de ses 8 derniers parcours, preuve de sa régularité. Ajoutez à cela qu'elle compte 5 podiums, dont 2 victoires en autant de sorties sur le sable, on s'en méfiera. Le 12, Diablo James, est en forme, il vient de s'ajuger un handicap sur le tracé qui nous intéresse le 17 février, bien que remonté de 5 livres sur le shell des handicapeurs, il mérite crédit. Même topo pour le numéro 17, Ken Faye, qui se retrouve bien situé en bas de tableau. Le cheval n'a certes pas gagné depuis plus d'un an, mais il a bien fini dans un Quintet-Gagnois dernièrement, on s'en méfiera. Le 14, The Komodo, est en forme, il vient de s'imposer dans une course à réclamer sur ce tracé le 24 février. L'opposition, cette fois-ci, est plus relevée, mais son attitude au sable peut lui permettre de venir brouiller les cartes. Attention également au numéro 9, Daligala. Daligala qui n'a pas couru depuis le mois de novembre, mais on s'en méfiera puisqu'elle avait remporté 2 handicaps, et ce avec la manière l'an dernier. Attention également au top-weight numéro 1, Isaac, qui effectue lui aussi une cause de rentrée, mais le cheval est confirmé à ce niveau, une victoire et 2 places en 5 quintets courus, et notamment une victoire dans un quintet disputé sur ce parcours cantilien. La méfiance s'impose. Le 2, le 4, le 10, le 12, le 17, le 14, le 9 et le 1, voici ma sélection pour ce quintet du vendredi 10 mars. Suite du programme Chantilly, dans la première j'aime beaucoup le 103 Happy Dream, qui est un cheval régulier, qui à mon avis dans ce lot doit pouvoir bien faire. Le cheval a bien fait, donc ici il trouve l'occasion de jouer les premiers rôles en compagnie du 101 Rise It, qui reste sur un succès à Fontainebleau en fin d'exercice 2016, et qui pour sa course de rentrée peut le faire galoper, 103-101. Dans la troisième, on fera confiance aux deux invaincus. Le 1, Half-Endem, et le numéro 2, c'est Amazing. Amazing, ces deux chevaux ont en commun d'avoir débuté victorieusement sur la PSF de Deauville l'an dernier. Ils seront revus avec un vif intérêt. Et enfin, dans la septième, attention, 706 Santa Manza, supplémenté pour cette épreuve, bénéficiant de la décharge. Et pour cette course de rentrée, je la pense capable de se mettre en évidence. Donc résumé chiffré pour Chantilly, la première le 3, le 1, la troisième le 1 et le 2, la septième le 6. Concernant encore deux mers, et non 4, pas mal d'infos à vous transmettre. Notamment dans la première avec Olivier Boudou, dans la quatrième, pardon, avec Olivier Boudou. Il est très confiant avec le 411 Varus de Guinous. Il a été clair, pour lui, c'est sa course. Donc le cheval est au mieux. Il fait face à un bel engagement au premier poteau. Il mérite donc un large crédit. L'opposition, à mes yeux, se situera parmi les sept ans. Notamment le 403, le Zandurzi au mieux. Et le 406, au Balcarize. Il a confié à Eric Raffin, 411, 3 et 6. Olivier Boudou, très confiant également pour le succès. Avec le 505, un cassé et qu'un d'avril. Qui vient de s'imposer avec la manière et avec facilité sur les podromes de Pontchâteau. C'était le 19 février, une confirmation est ici attendue. A mon avis, son principal rival sera le 508 Aikido. Un cheval qui vient de prendre une excellente deuxième place à Vincennes. Lui qui avait également débuté à Vincennes. Et ce, après une faute au départ, avait suivi correctement. Donc le 508 Aikido, a priori, un cheval proche de sa course. Le 505 et qu'un avril, s'élance avec la confiance de son entraîneur driver, Olivier Boudou. La sixième, attention, au 613, c'est Diamant de Lupin. Difficile à l'écontre, 3 courses, 3 victoires. Un cheval bienné, puisque c'est le frère utérin d'un certain roi de Lupin. Une confirmation est ici attendue pour ce 613, Diamant de Lupin. La huitième, attention, 810, Cressus Duchesne. C'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres. Mais Clément Clastron, son entraîneur driver, en a dit le plus grand bien. Attention également, dans la neuvième, au 908 MTK. Elle fait face à un bel engagement. Et surtout, elle sera déférée des 4 pieds. Et contrairement à sa dernière sortie sur l'hippodrome de Nantes, il faut y voir un signe de confiance. Donc comme je vous le disais, qu'elle fait face à un engagement intéressant en tête. Donc le 908 MTK. Résumé chiffré pour corps de mer, réunion 4. La quatrième, le 11, le 3, le 6, c'est la cinquième, le 5 et le 8. La sixième, le 13, la huitième, le 10, la neuvième, le 8. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.